En dans mon inbox, personne sera le king, soulève le 2-3-7 dans le ring, bioclip féro. Lou sera le G-box, quand tout sera, yes you got it, Inbox. C'est la deuxième partie mesdames et messieurs, bienvenue, si vous nous joignez seulement à l'instant. La dernière fois, on avait Magali qui nous parlait un tout petit peu de l'état des lieux en ce qui concerne l'évolution de la musique en Afrique francophone. Aujourd'hui, je pense qu'on va pousser le bouchon un tout petit peu plus loin et s'intéresser aussi un peu au rap Gaboma. Installez-vous, c'est maintenant que c'est parti, qu'est-ce que tu crois ? Yo, au sommaire de votre inbox cet après-m, la deuxième partie de notre entretien avec Magali Wura Balbira, avec qui on abordera les questions sur l'actualité musicale gabonaise en ce moment, la musique camerounaise vue de l'extérieur, son franc-parler qui ne plaît pas beaucoup à certains, son livre, mais surtout son école de formation Emma Online Academy, la première école africaine francophone online pour des formations courtes aux messieurs de la musique. Nous sommes en attente de l'album hybride de Lidl qui aura une collaboration particulière puisqu'elle quitte du slam pour se mettre au champ avec un casting de luxe en termes de collaboration sur le plan local et international. Ce sera dans le A1. Et puis, on sortira avec des images exclusives du nouveau clip d'ANG intitulé Mototech, dont la sortie est prévue pour le 19 août prochain. Voilà ce qui vous attend durant ce programme, mais avant, on se met bien avec la dernière sortie musicale de Chris Kofi. Kofi's Universe Part 1 est le titre. Cette fille, bro. Le ! Elle est fucking beat, man. Yo, bienvenue dans la boxe. Aujourd'hui, place à la musique, surtout à la réflexion sur son mode de consommation, son comportement, mais surtout sur l'état des lieux en ce qui concerne le continent africain en général et en particulier en Afrique francophone. Et pour en parler, nous recevons Magali Palmira Oura, entrepreneur culturel, une tête bien fournie qui se nourrit de connaissances et d'expériences au gré de ses rencontres à travers le continent. Originaire du Gabon, cette passionnée de travail, d'autonomie et d'indépendance a un parcours scolaire très atypique entre la France et le Gabon. Elle va suivre des formations courtes en management artistique et en entrepreneuriat des spectacles. Elle va découvrir d'autres pans des métiers qui gravitent autour de la musique, qui vont la motiver et surtout la conforter, dont l'idée de créer sa propre structure, appelée Real Black Music. Elle va bosser avec des artistes Gaboma, à l'instar du mythique groupe du rap gabonais Mauvaise Haleine, aujourd'hui exilé en France, pour leur position politique. Nanette, qui sera pris les couverts de RFI en 2005 et bien encore. Magali est une femme très impliquée dans divers projets culturels à travers le continent, entre autres, Le Gabao, de Jules Camdem, MTV Base Africa, Coke Studio Africa ou encore The Voice Afrique Francophone. Depuis 2019, elle est auteure d'un livre portant sur le guide sur le management et founder de HEMA Online Academy, la première école africaine francophone online pour des formations courtes au métier de la musique. Elle était de passage au Cameroun, invitée par le Salon Escal Bantou de Tony Meufeu, pour partager son expérience à travers des conférences dont les thématiques étaient axées sur la musique, son état des lieux, ses enjeux, les nouveaux mécanismes de consommation, son comportement et surtout sa progression en Afrique francophone. Elle a accepté de répondre à nos différentes questions dans la boxe et ceci, son filtre. Installez-vous, c'est parti pour une bonne dose de savoir très enrichissant. Magali est dans la boxe, qu'est-ce que tu crois ? Bienvenue, nous sommes toujours avec Magali, ça va comme tu veux Magali ? Ça va super bien, ça va vraiment super bien. Alors, dis-moi, la musique camerounaise vue de l'extérieur, comment on la voit ? Prenons les cinq dernières années. Alors, de mon point de vue, on était à un moment où la musique camerounaise, c'était le pic. Il fallait que ça vienne du Cameroun pour qu'on se dise « waouh ». Et donc, il y a eu une période où on a eu, si je peux dire vraiment, c'est vrai qu'il y avait un début, mais on a eu la période « Rimpère » de Stanley Erno, qui a entraîné beaucoup d'autres choses. On a eu la période « Rimpère », qui a entraîné d'autres artistes. On a eu Jovi, on a eu Franco, on a vraiment eu l'ère Franco. On a eu l'ère Daphné, qui ouvrait la voie à d'autres femmes, comme Ewoombe. On a eu l'ère Loco, OK ? On a eu aussi l'ère… Je veux dire, ils n'avaient pas disparu, mais ils sont devenus encore plus tendance. On a eu l'ère X-Malaya, OK ? Et donc, là, je viens de citer différents genres, c'est-à-dire qu'on est parti, on avait du hip-hop, du R&B, au macossa urbain, si je peux dire ça ainsi. Et ensuite, on a eu cette telle émulation où tout le monde consommait de la musique camerounaise. Et puis là, maintenant, il y a eu une sorte de chute, OK ? Où c'est vrai qu'il y a de la musique camerounaise qui est toujours bien marquée, mais il n'impacte plus autant le reste de la zone francophone. Mais selon toi, qu'est-ce qui cause la chute, en fait, vu de l'extérieur ? Moi, je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons. C'est pour ça que moi, je parle toujours de cette partie show business. Il y a toujours de la créativité. Mais est-ce que les gens… Vous savez, il y a une vérité, c'est que personne n'a la recette du succès. Et quand le succès arrive, il y a beaucoup de professionnels qui ne sont pas préparés à ça. C'est ça qu'il faut savoir. Même les artistes eux-mêmes ne sont pas préparés à ça. Et donc, quand le succès arrive, il faut pouvoir maintenir le succès. Et c'est ça qui est problématique. C'est vraiment pas évident. Parce que parfois, le succès est là. Et pour le maintenir, on ne sait pas, puisqu'on ne l'avait pas préparé. Et donc, comme on ne l'avait pas préparé, on n'a pas les stratégies pour le maintenir. On est un peu surpris. On est un peu surpris. Et donc, on n'a peut-être pas les skills pour le maintenir, pour comprendre que quand, musicalement, ça chute un peu, il faut passer sur des autres aspects. Il faut passer sur du branding. Il faut passer sur des actions marketing, sur d'autres investissements qui vont continuer, en fait, de faire vivre l'artiste. Voilà, voilà. Il faut continuer de faire vivre l'écosystème. OK ? Et donc, moi, je pense que l'une des raisons, ce n'est pas qu'ils ne sont plus créatifs. Ou ce n'est pas qu'il n'y a plus d'artistes de talent. C'est-à-dire qu'on a Cessor qui est là, qui apporte aussi une nouvelle touche. On a Lidl qui est là. On a Lidl qui est là, qui apporte aussi une nouvelle touche. Mais le risque que tout le monde court, j'ai voulu discuter Malox qui est venu aussi avec son genre à lui. OK ? Mais le risque finalement qu'on court, c'est comment on maintient cet écosystème. Et pour maintenir cet écosystème, il faut des gens qui pensent à des stratégies marketing. Il faut de la matière grise quand même. Pardon ? Il faut de la matière grise. Il faut de la matière grise. En fait, il faut des gens comme moi qui ne chantent pas. Et dans leur job, c'est juste de créer des stratégies. Juste leur job, c'est de dire, mais comment je maintiens un gars comme Stanley Hulot, toujours au top ? Comment je maintiens un gars comme Sissot, comme Loco, comme Exmalaya, toujours au top ? Et ça, ça passe par plusieurs stratégies. Je prends un exemple camerounais qui est vraiment une très belle illustration, c'est Taïki. Taïki était sur le... Il existait depuis. Et puis, à un moment, paf ! Taïki est venu. Tout le monde s'est dit, mais il y en a beaucoup qui découvrent Taïki. En fait, il était dans le game depuis. Et quand il y a eu cette ébullition autour de Taïki, il y a eu Danse avec les Stars. Parce qu'il fallait entretenir le Brain Taïki. Et donc, quand on l'envoie Danse avec les Stars, c'est pas pour le côté musical, c'est parce qu'il faut entretenir le Brain Taïki. Quand on le met sur TikTok et qu'on l'encourage à faire des TikTok, c'est parce qu'il faut entretenir le Brain Taïki. Je ne sais pas si tu vois. Ou quand on fait la série sur Netflix, c'est parce qu'il faut entretenir le Brain Taïki. C'est pas juste une question finalement de chant, mais en fait, on devient un Brain qu'on doit entretenir. Donc ça, c'est par exemple une illustration d'aujourd'hui, dans la tête, on a tout le temps Taïki. On a tout le temps envie d'écouter Taïki. Parce qu'à chaque fois qu'on tourne la tête, on a Taïki. On a Taïki tout le temps jusqu'au parfum, tu vois. Alors, sinon au Gabon, c'est comment ? Ça va comment au Gabon ? C'est vrai qu'ici, on suit quand même l'actualité des mecs comme Baponga, Rod Zeng et le Buiti Gang, Tréole, Chanel, pour ne citer que cela. Mais sinon, comment se portent les artistes Gaboma ? Je pense qu'on est dans la même problématique. C'est un peu la même chose. On est dans la même problématique. On est dans la problématique où on a toujours des artistes créatifs. Mais c'est maintenant que le business commence à rentrer dans leur état d'esprit. Ils se disent, ah ouais, il faut penser business. Bon, après, ils ont la chance d'avoir des gens comme moi. Yes, je me big up un peu. Non, mais en fait, on a de plus en plus beaucoup de gens qui essaient de faire de plus en plus de formations. On a par exemple Franck Baponga. Bon, comme on se connaît longtemps, on s'appelle par les prénoms. On a Baponga qui fait des formations sur les prestations scéniques. Comment on se tient finalement sur scène. OK ? Et donc, il enseigne aux gens quand on se tient sur scène. C'est juste, c'est pas tu pars juste à gauche, tu pars juste à droite. C'est vraiment, il y a une posture qu'il faut avoir sur scène quand on monte sur scène. Un regard, des lights qu'il faut avoir sur scène. Et donc, dans les faits, on a plus de formations. Mais le problème du Gabon, c'est qu'on est un pays éponge. Dans le sens où on parle beaucoup français. On absorbe, oui. On absorbe beaucoup de tout ce qui vient de l'extérieur. Et parfois, ça joue sur le fait qu'on n'arrive plus à ressortir ce qu'on est finalement. Et donc, ça, c'est notre problème Gabonais. C'est-à-dire qu'en plus d'entertainment, de business qu'il faut encore plus professionnaliser, on a ce problème d'identité où on se perd à essayer de copier les autres et à ne pas se retrouver finalement nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'un artiste comme Rod Zeng marche bien. Parce qu'il essaie de le remettre en place. Le rap au goût du jour. Le rap au goût de la chose Gabonaise. C'est pour ça que des groupes comme Mauvaise Haleine restent emblématiques. Parce qu'eux, ils ont leur identité. Quand tu écoutes du Mauvaise Haleine, tu te diras toujours que c'est du Gabon. Tu sais que c'est du Gabon. Il n'y a même pas de débat, quoi. Et quand tu écoutes un gibling, il n'y a même pas de débat. C'est du rap à la chose Gabonaise. Donc, c'est cette identité-là qu'on est en train de reconstruire au niveau du Gabon. Mais Magali, tu sais quand même que tu es aussi sur les réseaux sociaux une grande gueule, non ? Tu le sais ? Oui, oui. La façon dont tu tires sur les artistes Gabouma, est-ce qu'on peut faire ça ? Oui. Il faut quand même faire ça. Non, mais je fais ça parce que qui aime bien châtie bien. Ah ouais. Ok. De la même manière, il faut savoir que la même manière, je tire sur les artistes Gabonais et Africains. De la même manière, je tire sur les promoteurs. C'est juste qu'entre collègues, on ne peut pas se tirer à balles réelles devant le public. Mais quand on se voit, mes collègues vont vous dire que Magali, franchement, elle rend des temps. Est-ce que ça ne t'attire pas des inimitiés ? Je parle surtout des artistes et tout. Bien sûr, il y a des artistes. Et est-ce que ça ne crée pas quand même un certain climat délétère entre les artistes et toi ? Je ne sais pas si ça crée un climat délétère. Mais je pense que c'est normal que certains artistes ne m'aiment pas parce que même Jésus, on ne l'aime pas. Donc du coup, c'est normal qu'il y ait certains artistes qui ne m'aiment pas. Et s'il y a des artistes qui ne m'aiment pas, moi, je trouverais bizarre que tout le monde m'aime. Je trouve que c'est normal. Jovi ne m'aime pas, par exemple. Et donc, ce n'est pas la fin du monde. C'est son droit de ne pas m'aimer. Peut-être parce qu'il y a une incompréhension, parce que j'ai une position qui, pour lui, n'était pas la bonne et qui, pour lui, ne m'aime pas. Et donc, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que ça enlève à Jovi son talent ? Non ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas parce que moi, je connais et que je donne ma position que ça enlève le talent aux artistes concernés. Maintenant, il y a aussi ceux qui m'aiment ou ceux qui écoutent ce que j'ai dit. Et ceux qui écoutent ce que j'ai dit, ça se voit un peu dans l'évolution de leur carrière. Je donne un exemple. Suspect95 ne me connaissait pas. Il me suivait sur les réseaux sociaux. Et puis, le jour où j'ai dit que je suis à Abidjan, Suspect m'a écrit. Donc, c'est déjà quelque chose où une star t'écrit. Tu te dis que, ouais, bon, je sais que je brise un peu. Je sais que je suis la star des stars. Mais à ce moment-là, c'est quand même Suspect95. Donc, il est déjà quand même pas mal sur le marché ivoirien. Et il vous écrit en disant, bonjour, j'aimerais acheter votre livre. Donc, je n'ai pas eu à le convaincre d'acheter mon livre. Il est venu acheter mon livre. Et donc, on n'a pas pu se croiser très vite. Et à la veille, de mon départ, je dis, demain à 6h, je suis partie. Et j'ai tes livres là. Sauf que si tu ne viens pas, je pars avec. Il était 23h. Il m'a dit où tu es. Je viens. Il est venu à minuit chercher des livres. Super. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu es venu chercher mon livre ? Déjà, est-ce que tu sais de quoi je parle dedans ? Il m'a dit un truc, ça m'a marqué. Il m'a dit, je ne sais pas forcément de quoi tu parles. Mais si tu écris un livre, c'est qu'il y a quelque chose d'important dedans. Et je préfère l'acheter maintenant parce que dans 10 ans, ton livre coûtera des millions. On aurait une valeur des millions. Juste ça, je me suis dit, ok. Super. This guy, you know what he wants. Tu vois, toi, ce que je veux dire. Et ça se repercute sur sa carrière de la manière dont il considère les professionnels. Super. De toute façon, on va en parler tout à l'heure de tes livres. Mais avant, on va marquer encore une légère pause. Tu vas faire le même exercice, c'est-à-dire annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Enfin, c'est quand tu veux. Ok, I'm still on inbox. Et maintenant, on va toujours être en phase d'écouter et de voir le A1. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Blade. Special Recap de la semaine. La semaine dernière, on vous a annoncé le projet transition de la rappeuse Minet qui, à l'heure où je vous parle, est exclusivement disponible sur Bonplay depuis quelques jours déjà. La rappeuse, dont 7 opus de 7 titres, aborde les thèmes autour de l'amour, le travail et l'espoir. Un pur délice que vous devez absolument écouter et savourer sans modération. Du slam au chant, l'idole implante son empreinte paisiblement dans l'univers artistique. Son deuxième album hybride, qui promet d'être très riche, regroupe 16 chansons avec plusieurs collaborations locales et internationales telles que Mimi, Kiss M, CD Vox, Sisoul, Happy Des Foulanes, Averro Jazz, Gaz Mawete pour n'inciter que cela. Nous avons hâte de connaître la date officielle de la sortie de cet hybride album pour le déguster à plein de temps. Homme de l'ombre derrière la production de plusieurs chansons à succès au Cameroun, parmi lesquels des hits qui ne cessent d'émerger. DJ Carl reste dans le game en tant que producteur de renom et de références. Ce dernier qui porte d'ailleurs fièrement sa casquette d'artiste musicien ne l'a pas jeté. D'ailleurs, il a annoncé qu'il est présentement en train de taffer sur son EP. On attend de déguster ça fort. La nouvelle génération de rappeurs kick fort sur les beats et n'hésite pas à collaborer. Question de partager l'énergie. Le duo Overflow démontre le pouvoir des Featuring en fusionnant avec Zoomer sur le titre Ramasser n'est pas voler, qu'on vous évite à checker fort. Voilà, c'est tout pour le A1 du Blade piqué sur le Mour Facebook de Urban Breach. La suite, c'est tout de suite. Bienvenue, si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie de ce programme. Nous sommes toujours inbox avec Magali Palmiraoura qui nous vient du Gabon. Une tête bien fournie aux multiples casquettes. Je ne sais par où commencer, c'est tellement long. Bref, vous en savez davantage sur elle à travers le portrait que nous lui avons dressé avant l'interview. Alors, c'est bien comme tu es là. On va rapidement profiter pour prendre les news de quelques anciennes gloires du rap Gaboma. Enfin, qu'on écoute de moins en moins. Ok. Tu vas juste nous dire en quelques mots, le label Eben, que le vient-il ? Eric est toujours là, il essaie toujours de lancer quelques artistes. Ok. Koba Building ? Il est en France. Il essaie de... Il essaie de lancer des projets. Lors des Comidons et la mauvaise haleine avec qui tu as travaillé ? Comme il vient de sortir un album, Petit Mutant, je pense bien. Et ça reste toujours l'un des groupes les plus aimés. Et dont on se dit, le jour où ils feront un retour, un concert retour au pays, je pense qu'ils rempliront des stades. Alors, vous les préférez mieux en France où ils sont en exil ou au Gabon ? On aimerait bien qu'ils soient au Gabon. Enfin, moi, il ne faut pas que je parle pour tout le monde. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient au Gabon parce qu'en fait, on a besoin qu'ils soient là pour transmettre à ceux qui sont au pays. Alors, tu as un livre sur le marché qui est sorti en 2019 avec le Covid-19, un livre guide sur le management artistique. Justement, quelle lecture, avant de nous parler de ton livre, quelle lecture fais-tu donc des managers d'artistes aujourd'hui ? Est-ce qu'il en existe réellement dans la carrière de nos artistes en Afrique francophone ? Non, il faut qu'on soit honnête. Il y a toujours beaucoup d'idées préconçues sur le management d'artistes. On pense toujours que le manager soit le patron de l'artiste et qu'il doit le boulonder, le malmener, lui dire que tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. On a vu, par exemple, la sortie du manager de Happy, des Fulan, vraiment sur les réseaux, je ne sais pas si tu as capté ça. Oui, bien sûr. Ok, ton ressenti là-dessus. J'étais là quand ça s'est passé. Ah ouais ? J'étais là, j'étais à Escalbantou déjà et donc je l'ai entendu, toute cette belle aventure. Mais pour moi, en fait, voilà, c'est une illustration qu'il y a vraiment une incompréhension du métier de manager. Nous, on est là pour développer les carrières des artistes. Mais il faut savoir que celui qui te paye, c'est ton patron. Et un manager est payé sur les revenus de l'artiste. En fait, on a un pourcentage sur tous les revenus de l'artiste. Ok ? Et donc, si tu touches l'argent sur les revenus de l'artiste, c'est que c'est lui ton patron. Tu ne vas pas travailler à... Tu ne vas pas travailler à... J'espère que je vais citer une marque qui va te sponsoriser après. Croisant les doigts. Hein ? Croisant les doigts. Voilà. Donc, tu ne vas pas, par exemple... Quand tu vas travailler à un a**, c'est a** qui te rémunère. Ok ? Et donc, a** devient ton patron. Et donc, ce n'est pas toi qui gronde le léger de a** dans lui disant, moi, je suis tant d'employé. Mais moi, c'est moi qui ai changé état. C'est moi qui ai changé. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est que je vous donne l'illustration pour que tout le monde comprenne. Ce n'est pas forcément... Comment dire ? Ce n'est pas une attaque à ce gars-là. Parce que je n'ai pas envie qu'après on dise qu'elle a dit qu'elle a dit que non. C'est de manière générale que je le dis. Parce que ça arrive tout le temps. Pas que ce gars-là. Ça arrive au Gabon. C'est arrivé ailleurs. Des managers qui se mettent à bronder les artistes. C'est arrivé ailleurs. Ce n'est pas la première fois. Mais moi, j'aimerais dire... Parfois, on veut tellement bien faire qu'on sort de notre rôle. Parfois, on veut tellement protéger nos artistes qu'on sort de notre rôle. Notre rôle, en fait, c'est qu'on développe leur carrière. On les conseille. En fait, il y a une chose qu'on doit comprendre. C'est que le rôle de manager, c'est d'abord un rôle d'administration et de conseil. On n'a pas un rôle de décision. Parce que la personne qui a la décision finale, c'est l'artiste. Donc, si l'artiste décide mal, on est tous dans la merde. Parce qu'il a mal décidé. Et donc, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il décide bien. Mais c'est vraiment un mariage professionnel. Et quand on se marie avec une femme, on ne se dit pas, je vais me marier avec cette femme, je vais la changer dans le mariage. Naturellement. Au départ, on sait que cet artiste-là est un peu foufou, un peu... Et il ne faut jamais prendre un artiste en se disant, je vais le rendre aussi... Nava. Est-ce que c'est ce que tu dis dans ton livre ? Est-ce que c'est ce que tu expliques dans ton livre ? En fait, mon livre s'ouvre, le premier chapitre de mon livre, c'est qui est l'artiste ? Parce qu'en fait, on ne peut pas rentrer dans une société et ne pas savoir quelle est la société. Et l'artiste, en réalité, c'est une société ambulante. Ok ? Et donc, on ne peut pas rentrer dans une société et ne pas connaître quelle est la société. Et dès que tu connais la société, à ce moment-là, tu décides de... Oui, je travaille ou pas. Moi, je vais vous dire, je ne peux pas manager un artiste comme Stanley Eno. Pourquoi ? Pas parce qu'il est mauvais ou ok. C'est qu'il a une nature extravertie. Tu vois ? Et moi, je suis introvertie. Tu vois ? Donc, moi, j'aime rester dans ma buge, j'aime mon truc et tout ça. Et moi, je suis facilement dépassé par les extravertis. C'est-à-dire que les extravertis, ça passe dans ma tête. Je suis tellement que... Parce qu'ils ont trop d'énergie pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, il a trop d'énergie. Mais avec un extraverti, je sais comment travailler. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que pourquoi moi, je ne peux pas prendre un extraverti ? Parce que le manager est tout le temps avec l'artiste. Ok. Tu vois ? On passe nos vies ensemble. En fait, on passe nos quotidiennes ensemble. Donc, si je suis introvertie, je dois vivre au quotidien avec un extraverti. Est-ce que j'ai assez d'énergie pour ça ? Non. Peut-être que je n'ai pas assez d'énergie pour ça. Par contre, moi, j'ai des fois plaisir... Enfin, des fois, j'ai plaisir à booker, à faire des placements pour des artistes comme Stanley Hanno. Pourquoi ? Parce que c'est des artistes, si on leur demande de faire une opération avec un public, mais ils vont te tuer. Tu vois ? C'est-à-dire que quand il va arriver, ce que tu ne lui as pas demandé de faire, il va le faire au point où à la fin, tu dis... Ouais, merci, gars. Tu vois ? Parce qu'il a pris... Il a quand même eu un bon rendu. Il va donner. C'est-à-dire que si on lui dit, ok, là, on a des fans à rencontrer, il faut que tu les mettes bien. Il va faire ça. Il va le faire. Il va le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, je suis consciente que c'est un artiste de talent. Mais moi, je suis consciente que dans mon karaté et dans ma nature, je ne peux pas le supporter ça sur son côté. Et beaucoup de managers font cette erreur-là. Ils se disent, je viens l'aider, je vais pouvoir tout gérer et tout. Mais non, non, non. C'est d'abord toi. Est-ce que tu as la capacité, toi, dans ta nature, de pouvoir gérer cette personne qui a cette nature ? Alors, si tu dis tout de ton livre ici, ça ne poussera plus les gens à aller l'acheter parce que tu diras déjà tout ? Je ne dis pas tout. Puisque, en fait, dans le livre, on parle de la relation artiste-manager. On parle de qui est un producteur finalement. Quel est le rôle d'un producteur ? On parle de comment on fait une fiche technique. On parle des contrats de production. On parle des contrats de scène. Et tout ça, c'est bien explicité dans le livre. On parle de distribution et on donne les termes. On a un lexique où on peut voir dans le lexique qui explique les différents termes finalement parce qu'on a beaucoup de termes techniques dans le milieu. Et donc, je n'ai donné que le premier chapitre. Il y en a peut-être 9 ou 10. Super. Donc, il faut aller acheter le livre. Super. On l'achète où ? Disponible où ? Ici, on a eu la grâce d'avoir une partenaire qui s'appelle Christine Mengono. Et donc, avec elle, on peut avoir le livre qu'on a laissé en dépôt. OK. Merci, Margalie, d'être passée. C'est moi qui te remercie. Il m'en a permis d'ouvrir ma grande gueule sur ton tauté. Ah 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 ! Tout de suite, les images exclusives du clip mototé du rappeur et producteur camerounais ANG basé en Londres, en attendant le clip officiel le 19 août prochain. Régalez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...